et c'est lancé non ? oui c'est lancé bon donc excusez-moi donc ça a coupé voilà j'ai eu un j'ai eu un appel du coup j'ai dû couper l'enregistrement du coup donc on était sur hack run donc du coup je continue à avancer pendant que j'étais au téléphone donc j'ai fait le hack run du coup qui est beaucoup plus léger du coup que son homologue dans l'ensemble je gagne en ram à coder avec le s6 j'utilise moins de fonctions et surtout c'est le fait d'utiliser local storage qui me fait gagner énormément de ram parce qu'évidemment je parcours plus les serveurs depuis le jeu je les parcours depuis local storage ce qui me fait gagner quasiment 50 mégas de ram c'est pas énorme mais c'est toujours ça de plus du coup voilà donc du coup j'ai fait le hack run donc ça c'est ce qui sera lancé sur les serveurs que je vais attaquer il n'y a pas de soucis du coup ça c'est bon et il va falloir que je fasse une oui ça je veux sauvegarder et tout ok ça je peux fermer oui je veux sauvegarder j'ai pas j'ai oublié de sauvegarder certains trucs et ça je peux faire du coup si je fais ms voilà donc j'ai tous mes scripts en js il me manque juste un script qu'on va faire nano hack install si jamais je change mes versions il faut que je puisse supprimer mon script dans les serveurs et pour pouvoir les réinjecter du coup on va faire un script une install qui va désinstaller les scripts et après on relancera hack install du coup tout simplement du coup dans le terminal il va falloir que je reprenne hack install hop voilà ah oui du coup j'ai pas fini de vous montrer mais en gros j'ai repris ma fonction warmeet ça on l'avait développé ensemble je suis un peu modifié j'ai mis mes deux scripts dans un tableau que je parcours et pour chaque pour chaque script je fais un existe un scp un is running un exeq voilà tout simplement je vérifie plus la quantité de ram ni rien on s'en fiche et je lancerai sur un trade à chaque fois parce que en vrai on s'en fiche j'ai pas l'impression que ça fasse réellement effet le nombre de trade dans le jeu je suis pas sûr que ce soit très très bien implémenté donc voilà pareil pour leur outil alors du avant j'avais une petite variable je sais plus hack tools un truc comme ça je les virerais puis je fais directement euphorie sur le tableau comme ça ça fonctionne j'ai mis les petits ns là où il fallait normalement j'en ai pas oublié voilà et donc voilà la petite la petite tentative de nuque en boucle en vrai je suis même pas sûr que le while il soit nécessaire en vrai on va virer le while il va plus imaginer qu'autre chose voilà et donc pareil j'ai gagné à peu près 500 500 mo de truc et donc voilà j'ai mon petit j'ai mon petit wild man qui fait ça j'ai pas fait un wild trou de ça parce que il gueule sur les wild trou en us6 donc du coup bah c'est tout j'ai j'ai réutilisé ma vieille méthode de je fais ma fonction qui retourne trou à chaque fois et je fais un wild de la fonction comme ça il le détecte pas et il s'en fout voilà ok et donc il installe qu'on va mettre comme ceci du coup bah même même chose on va on va reprendre hop notre petite ligne qui nous permet d'exploiter le local storage merveilleux j'ai d'autres scripts un qui me qui me viennent à l'esprit et qui permettrait de d'avoir deux trois trucs donc je disais une installe du coup on va reprendre le petit fort ça va supprimer du coup on va faire ça et ben simplement if existe file existe je peux faire un file existe sur les serveurs ouais attendez je crois je crois que j'ai fait ouais c'est ça ok non c'est bon donc en fait faut reprendre le file existe il faut reprendre le file existe il manque un truc là il manque underscore target tout ça si le le fichier existe sur la target alors donc c'est ça hop du coup par contre ici c'est pas target c'est ces serveurs entre crochet cas point host voilà ok du coup est-ce qu'on peut faire un rm on peut faire un rm un remove en vrai on s'en fiche en fait en fait il faut surtout faire un kill all faire un kill all un kill all de ça en vrai faut surtout arrêter les scripts après le la réinstalle va de toute façon heureux comment dire remettre remettre les enfin mettre à jour les scripts c'est quoi script kill c'est quoi script kill ok d'accord mais je peux pas delete je peux pas faire un rm dans le apparemment si je fais un rm ça doit marcher ah oui ça fonctionne enfin ça fonctionne il est oui oui donc il est bien il est bien spécifié donc on va faire ouais ok non en vrai en vrai en vrai je vais juste faire un kill all ça ce sera un script pour qu'il est tous les tous les trucs et du coup du coup ferait je puisse le rename mais c'est pas grave c'est tout c'est juste ça ça c'est pour qu'il ok d'accord donc ça c'est juste une install c'est si jamais j'ai besoin j'ai besoin de de réinstaller de voilà parce que j'ai modifié les scripts j'ai besoin de réinstaller on peut le faire ensuite on peut faire quoi on peut faire on peut faire savoir s'il ya un potentiel quel est le potentiel de le potentiel de pognon qu'il y a sur les serveurs a valet toujours un doute sur le mot a voyez beul et là pour le coup en plus c'est même pas un là ça me coûtait vraiment rien en ram parce qu'en fait on va refaire juste ouvrir un script juste ouvrir un on va dire install par exemple on s'en fiche hop hop on va faire un petit fort donc de var k in serveur on va faire un dollar monnaie un var en score monnaie est égal à zéro et on va faire un score monnaie plus égale c'est qu'un point et à la fin on fait un ns point print point du print de un score monnaie est-ce qu'on fait également un var on aide et là on fait un underscore on aide plus égale et là on va faire une un truc qu'on n'a pas vu ensemble mais que je sais faire c'est un c'est une condition ternaire enfin ce qu'on appelle une condition je crois que ça s'appelle une condition ternaire mais c'est relativement simple c'est on va on va vérifier une variable à savoir que si un dans ce corps serveur si ça c'est vrai alors on fait un simplement si route est à true alors on envoie un si route est à false alors on renvoie 0 et en fait on va incrémenter comme ça du coup on va afficher on va faire un on va faire un message on va afficher le message le message c'est underscore on aide serveur on aide plus underscore monnaie et ça on peut le lancer pour rigoler un petit coup soixante-cien serveurs détenus non on les a tous ouais mais ils peuvent pas tous être à que je crois mais on est route sur tous d'accord ok et on a le pognon disponible du coup il ya encore deux cent soixante neuf millions qui sont disponibles ça c'est ça c'est ça c'est la somme des des serveurs qu'on enfin de l'argent qu'il ya sur les serveurs mais ouais enfin on va faire on va on va vérifier autre chose avant quand même on va refaire une dernière ici on va faire un truc c'est on va faire une vérification de 6 donc si j'ai fait un蛭ne on vaилé c'est bien on va faire unstarter il yausse jeät ... On va relancer ça. Excusez-moi, ok d'accord, ça c'est normal, c'est parce qu'il faut mettre un ns. devant, c'est une fonction du jeu. Ah oui, c'est pas la même. Là, du coup, il y a... Il n'y a que 72 millions disponibles sur les serveurs, là, qui sont à câble. Mais voilà, on peut sortir des statistiques du jeu. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Du coup, on peut faire un petit run... Donc, deux... MK... Images serve. Voilà, comme ça. Oh, oh ! Et bien d'accord. D'accord, d'accord. Donc ça, il a vraiment pas aimé. Ça, il n'a vraiment pas aimé. Du coup, je relance le jeu. Ok. Et bien ça va nous permettre de tester un petit peu le truc. Mais tout de suite, on va le modifier. Du coup... Et c'est la boucle infinie qui l'aime pas. Et du coup, je vais vérifier... Je vais vérifier plusieurs trucs. Hop, mais ça... Du coup, ce truc-là, il va falloir que je fasse un... Un Await The Sleep... Et au moins d'une seconde. Parce que sinon, il va vraiment pas aimer. On retente. Ok. Du coup, dans mes Active Scripts... Voilà, il a tout fait. Puis il fait un slip d'une seconde à chaque fois pour remettre à jour à chaque fois les trucs. Donc, ça, ok. Ensuite, on va faire un anneau de... Hack run.js Yes. Du coup, ça... Et je fais bien de vérifier. Donc, il y a un Await à faire ici. Je fais bien de vérifier. Ok. Du coup, ça, de toute façon, on sait que ce script-là, il buggera pas. Parce qu'il y a le Await qui est ici. Il ne... La boucle infinie, elle est pas... Elle est pas problématique. Donc, ok. Donc, ça, ok. Ça, ok. Ensuite, on va faire la même chose pour l'install. Parce que, en fait, pour l'install, par contre, ça va être pas la même tambouille. Parce que ça, en soi... On va faire ça comme ça. Et je vais obliger de mettre des Await Sleep. Parce que sinon, le... Les boucles infinies, il va vraiment pas les kiffer. Ce qui est dommage, hein. Ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de transcript ? Euh... Le gros WIC. Il y a des Await, donc on s'en fiche. Tac, 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 tac. How get money available, ça, on s'en fiche. Même à la limite, je suis améliorée hors caméra. Euh... TGTS, on s'en fiche. Ok. Mais écoutez, on teste. Euh... Y'a un souci. Y'a un souci. Y'a un souci. Et la fin. On s'en fiche. On s'en fiche. So... On s'en fiche. Et la fin. C'est parti. C'est le niveau de la fonction SCP. Sous-titrage ST' 501 ... 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